5 raisons les plus communes de rupture amoureuse Quelles sont les causes du désamour ? Pourquoi est-il si difficile de l'accepter ? Nous tentons de répondre à ces questions et à d'autres ici. La rupture amoureuse, de même que le fait de tomber amoureux, est quelque chose de naturel. Cependant, il s'agit d'une situation qui nous rend toujours tristes. Cesser d'aimer quelqu'un qui nous a tant donné, avec qui nous avons partagé d'inoubliables moments, avec qui nous étions pleins d'espoir, nous plonge dans une tristesse qui semble ne pas avoir de fin. Que sait-il passer ? Nous tentons d'aborder ce sujet aujourd'hui. En effet, il existe des raisons pour lesquelles la fin d'une relation est plus proche que nous le pensons. Quelles sont les 5 causes les plus courantes de rupture amoureuse ? Bien qu'il existe de multiples raisons qui déclenchent une rupture amoureuse, nous en avons choisi 5 afin d'en discuter plus profondément. Il s'agit de causes assez générales et fréquentes. 1. Les intérêts ne sont plus les mêmes. La première cause de rupture amoureuse est le changement d'intérêt. Soudain, l'un des deux partenaires veut avoir des enfants ou déménager. Dès que les priorités et les rêves ne sont pas les mêmes, le lien s'affaiblit. Un couple qui s'ennuie au petit déjeuner. Lorsque les intérêts des partenaires ne coïncident pas, le lien a tendance à se rompre car il n'y a plus de choses en commun à partager. 2. Le respect n'est plus. La seconde cause de rupture amoureuse est liée au respect. Un élément qui ne devrait jamais se perdre au sein d'une relation de couple. Du moins si nous souhaitons qu'elle soit saine. Dès qu'il y a des insultes, que le partenaire est dénigré ou maltraité verbalement, il n'existe plus d'espace pour l'amour. 3. Jalousie excessive et infondée. La troisième des raisons de rupture amoureuse est la jalousie. Tout type de jalousie envers le partenaire, qui se maintient dans le temps et n'est pas résolu, devient pathologique. Elle nécessite parfois l'intervention d'un psychologue professionnel. En effet, la jalousie mine la relation, la remplit de méfiance et l'abîme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fragments. 4. Manque d'attention pour le partenaire. La quatrième raison de la rupture amoureuse est le manque d'attention dû à la vie quotidienne et aux habitudes. L'absence de cadeaux, de surprises, acheter quelque chose de personnel à son partenaire quel que soit le jour. Ce manque d'attention envers l'autre mettra fin à la relation et entraînera une rupture progressive. 5. Des besoins non satisfaits. La cinquième cause de rupture amoureuse est la non-satisfaction des besoins. Nous ne parlons pas seulement d'intimité, manque de désir sexuel ou de relations sexuelles, mais également de manque de câlins, d'écoutes actives, de temps de qualité partagée. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la relation se fragilise. Quelques conseils pour surmonter une rupture amoureuse. Il est très important de garder à l'esprit que, dans toute relation, rien n'est acquis. C'est pourquoi, il est nécessaire de prendre soin de son partenaire, de le choyer et de veiller à construire une relation saine. Néanmoins, certaines situations ne sont pas toujours entre nos mains. Par exemple, des intérêts qui changent, ou des besoins qui ne sont plus satisfaits parce que les deux partenaires ne sont plus compatibles. Que faire alors ? Faire face à une rupture amoureuse. Accepter que c'est normal. C'est ce que nous avons mentionné au début. Nous acceptons l'amour, mais pas le désamour. Nous le rejetons fortement en raison de la douleur qu'il cause. Mais nous ne sommes pas les seules personnes à qui cela arrive. Par ailleurs, même si cela est difficilement envisageable sur le moment, nous rencontrerons une autre personne dont nous tomberons à nouveau amoureux quand nous serons guéris. Affronter le deuil en cas de rupture amoureuse. Le chagrin fait mal. C'est comme une épine dans la chair que l'on essaie d'arracher. Le deuil permet d'accepter la rupture, de pleurer la fin de la relation puis de nous recentrer sur nous-mêmes. Éviter le contact avec l'ex-partenaire. Sylvia Congost, psychologue spécialisée en dépendance émotionnelle, évoque le zéro contact. Cela est essentiel pour mettre de la distance et commencer à guérir les blessures. De nombreux couples pratiquent le zéro contact pour instaurer une distance et pouvoir faire le deuil. Un homme seul dans l'immensité. Apprendre à être seul fait partie du processus de deuil et ne doit pas nous effrayer. C'est le moment d'aller au fond de nous-mêmes. Faire les choses seul. Lorsque nous sommes en couple, nous oublions parfois ce que nous aimons faire seul. Ou nous nous sentons mal à l'aise d'aller au cinéma, faire une promenade, ou prendre un café sans une personne à nos côtés. C'est justement le moment d'en profiter pour être avec nous-mêmes, faire les choses pour nous, profiter de cet espace et du temps que nous n'avons plus à partager avec un nous ou une partenaire. Pas de raccourci dans une rupture amoureuse. Nous avons tendance à minimiser le chemin du deuil amoureux, alors qu'il devrait recevoir l'importance qu'il mérite. Il n'existe pas de raccourci dans une rupture amoureuse. Enfin, la douleur est très présente, mais au final, il y a aussi des retrouvailles avec nous-mêmes qui nous permettront de rencontrer à nouveau quelqu'un et de profiter de cet acte d'amour. Comment retrouver l'estime de soi après une rupture ? L'estime de soi peut être affectée après une rupture. Pour cette raison, il convient de savoir comment y faire face et comment agir pour la surmonter. Dans cet article, nous vous disons tout. La fin d'une relation peut être douloureuse, surtout pour l'estime de soi. Voici donc quelques conseils pour vous aider à reprendre confiance en vous après une rupture. Si la relation a été longue ou toxique, ou si elle n'était pas mutuellement acceptable, il est probable que l'estime de soi ait été quelque peu affectée. Et qu'il faille beaucoup de peine pour la surmonter. Retrouvez l'estime de soi après une rupture. Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'est l'estime de soi, car c'est un mot que vous entendrez souvent. Les dictionnaires de psychologie définissent ainsi souvent l'estime de soi comme l'évaluation que nous faisons de nous-mêmes. En d'autres termes, elle inclut toutes les perceptions, les sentiments, les pensées et les évaluations auxquelles nous nous soumettons constamment. Certaines études le soulignent. L'estime de soi est une auto-évaluation. Cette perception et cette évaluation peuvent être positives ou négatives et agréables ou désagréables. Si nous ne jouissons pas d'une bonne estime de soi, nous serons à peine capables de vivre avec un équilibre émotionnel. En effet, la première étape pour y parvenir est de nous accepter nous-mêmes. Une femme ayant de l'estime de soi. Comment savoir si une rupture a affecté notre estime personnelle ? Une fois les relations terminées, il peut y avoir une situation dans laquelle la détresse émotionnelle est vécue. Mais, cela ne doit pas signifier la fin de quoi que ce soit d'autre dans notre vie. Cependant, il est également valable de reconnaître si ce que nous vivons en ce moment n'est qu'une crise de couple. Ou bien une rupture définitive. Si c'est ce dernier cas, nous devons comprendre que tout l'amour dont nous avons besoin réside en nous, mais nous le cherchons habituellement à l'extérieur, et c'est une des grandes erreurs que nous faisons après une rupture. La docteure Gilles Weber indique qu'il est normal de ressentir de la confusion, de la tristesse ou de la colère en pleurant la perte d'une relation. Cependant, lorsque les relations prennent fin, il n'y a pas besoin d'autopunition ou de culpabilité, car nous avons tout vécu de telles circonstances, mais ce ne sont pas elles qui nous définissent. Au contraire, même si une personne n'est pas dans notre entourage proche, la vie continue toujours et nous devons apprendre et continuer notre chemin d'évolution. Si vous pensez que certains des éléments suivants vous définissent un peu, alors cette pause affecte votre vie et il est temps d'introduire des changements. Indicateur d'une faible estime personnelle Le sentiment que la vie a perdu son sens pour la personne qui est partie Vous vous sentez les quand vous vous regardez dans le miroir et que vous pensez que personne d'autre ne tombera amoureux de vous. De même, vous pensez que la personne qui est partie était la personne parfaite et la seule sur la planète pour vous. Vous prenez la personne qui est partie comme point de référence pour faire des comparaisons avec le reste des gens que vous connaissez. Un oubli survient dans l'image personnelle et vous ne prenez plus soin de votre apparence. Vous ne ressentez plus d'enthousiasme pour rien, votre motivation est perdue et vous n'êtes plus intéressé par les activités que vous aimiez auparavant. Également, vous sentez que la douleur ne vous permet pas d'avoir des pensées claires. Vous vous sentez coupable de plusieurs faits. Vous pensez que si vous aviez agi différemment, dans certaines situations, cette personne serait peut-être encore à vos côtés. Si vous sentez qu'un de ces points vous identifie, alors vous devez comprendre que la solitude peut aussi être appréciée, et c'est à ce moment, quand nous nous rencontrons, que naît le véritable amour. Étape pour retrouver de l'estime personnelle après une rupture. Un couple où l'estime de soi manque. Il n'y a pas de formule magique pour se remettre d'une rupture amoureuse, cela prend du temps. Mais les résultats sont incroyables, et l'amour que vous pouvez ressentir pour vous-même après cette expérience sera beaucoup plus grand. Pour commencer, vous devez suivre ses recommandations. Déchargez-vous et vivez toutes les étapes du deuil après la pause, sans essayer de le supprimer. Il est préférable de dire à quelqu'un en qui vous avez confiance ce que vous ressentez, plutôt que de vous taire. N'ayez pas recours à l'évasion. Il suffit de la vivre, car c'est la meilleure façon de transformer les blessures en portes de lumière pour renaître. Après ce processus, vous serez le seul protagoniste de votre vie. Après avoir vécu ce moment, vous comprendrez que votre vie ne dépend pas de cette personne. Ni ne devrait tourner autour d'elle. Ce sont deux personnes, deux mondes différents. Et chacun peut tirer le meilleur parti de votre vie en exploitant tout son potentiel. Établissez une nouvelle routine, rompez avec les anciennes coutumes que vous aviez avec cette personne. Commencez la recherche vers l'intérieur. Le bonheur étant vous et non dans la vie de quelqu'un d'autre. Nourrir l'amour pour soi-même est une étape cruciale pour voir toute notre valeur. Et comprendre pourquoi nous ne méritons pas d'être dans certains endroits avec des gens toxiques. Évitez l'usure en parlant tout le temps de cette personne et de ce qui s'est passé. C'est bien de se défouler, mais ensuite nous devons regagner l'attention sur nous-mêmes pour redevenir notre centre. Prenez soin de vous, aimez-vous vous-même, prenez soin de votre apparence. Regardez-vous dans le miroir et voyez comme vous êtes beau. À partir de votre regard, et non à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Allez chercher de l'aide auprès d'un psychologue si vous voulez de l'accompagnement, et développez à nouveau toutes ces activités que vous aimiez avant. Entourez-vous de choses positives, oubliez les chansons sentimentales ou tristes dans ce moment de votre vie, attirez la joie. Si vous vous aimez et que vous vous estimez, vous réaliserez qu'il y a des facettes de vous que vous ne connaissiez même pas. Des choses que vous n'imaginiez pas faire, mais que maintenant, avec une haute estime de vous-même, vous pouvez réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...